bonsoir à toutes bonsoir à tous merci beaucoup cher bernhard quand j'ai entendu le mot 25 ans j'ai recalculé rapidement en disant non c'est pas possible 25 ans certains d'entre nous étaient à peine nés n'est ce pas je ne citerai personne mais oui en effet donc c'est ma passion pour le franco allemand c'est là qu'elle a débuté donc il ya très longtemps comme stagiaire on en parlait rapidement en train de faire des kartoffels pour fin pour une soirée avec stéphane essel avec une soirée à préparer dans la cuisine du vin chaud et entre temps il ya eu pas mal d'étapes parce qu'en 25 ans il ya du temps qui passe évidemment et il ya eu pas mal d'étapes j'ai travaillé comme chercheur comme enseignante à dresden en sax puis à paris à l'institut français des relations internationales comme chercheur ensuite à berlin à nouveau comme chercheur à l'institut allemand de politique étrangère et puis maintenant je travaille à l'ophage je dirige le bureau formation interculturelle à berlin de l'office franco allemand pour la jeunesse et en parallèle je travaille toujours comme chercheur donc avec une double casquette juste pour vous donner une idée de voilà de ce que j'ai fait entre temps et aussi peut-être pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à travailler sur ce projet donc ce projet je l'ai réalisé comme vous le voyez c'est ça c'est un projet qui a abouti à une publication un livre en anglais exceptionnellement parce que ça parle justement du regard des autres sur la coopération franco allemande sur le couple franco allemand donc que généralement mes livres c'est en français et en allemand mais là cette fois ci c'était exceptionnellement pour justement s'ouvrir s'ouvrir vers l'extérieur c'était en anglais donc ce projet là a été réalisé dans en tant que c'est vraiment un projet de recherche mais il a été aussi soutenu par l'ophage donc voilà c'est vraiment un projet double casquette en tant qu'ophage et en tant que et en tant que chercheur alors pourquoi le pourquoi ce sujet là est bien parce que je me suis aperçu en me rendant à l'étranger en dans le cadre de conférences dans des endroits dans des endroits oups assez différents comme là vous voyez israël vous voyez la chine le japon mais il ya eu aussi des conférences en macédoine dans les balkans donc dans des endroits très différents et à chaque fois j'ai été surprise de voir l'intérêt qu'il y avait vraiment pour la coopération franco allemande surtout auprès des jeunes auprès d'étudiants d'étudiants auprès de jeunes engagés dans des associations et quand il y a des conférences et tables rondes sur la coopération franco allemande ces jeunes qui a priori des jeunes macédoniens ou des jeunes israéliens palestiniens qui a priori n'ont rien à voir avec le franco allemand comme on l'appelle dans notre jargon et bien regarde s'intéresse pose des questions ont un petit peu des petites étoiles dans les yeux alors que chez nous quand on parle de coopération franco allemande bon c'est assez rare d'avoir des étoiles dans les yeux donc ça ça m'a intrigué je me dis tiens qu'est ce qu'il y a derrière j'aimerais bien creuser le sujet et ben justement m'interroger sur l'image où ça là sur ce à quoi renvoie cette coopération franco allemande dans des endroits très très différents donc là je vais vous parler rapidement de comment est né le projet comment il a été réalisé ensuite de ce qu'on entend par la réconciliation puisque c'était le sens du projet de voir quel est le regard sur la réconciliation franco allemande donc ce grand succès historique ce miracle des relations internationales et ensuite plus spécifiquement ce qu'on retient de cette coopération franco allemande de cette réconciliation et de cette de cette amitié ce qu'on retient dans différents pays du monde alors avec avec ma co auteur nicole collin qui est qui enseigne à l'université de marseille aix en provence on s'est dit que ce serait intéressant de regarder surtout cette image de la coopération franco allemande dans des pays qui sont en crise où ça va pas bien où il ya des tensions parce que c'est là que ça intéresse justement parce que il ya cette réconciliation donc dans des pays où il ya la guerre où il ya la guerre civile il ya d'une guerre d'agression ou alors il ya des tensions avec les voisins là on se dit les français et les allemands ont réussi à faire quelque chose dont on pourrait certainement tirer parti ou en tout cas on pourrait tirer les leçons de ce quelque chose alors la difficulté quand on se dit on va regarder des pays en crise des pays en guerre ou des pays où il ya des tensions c'est qu'en fait vous avez vraiment l'embarras du choix donc c'est impossible de tout traiter parce qu'il ya dans le monde entier sur tous les continents il ya des dizaines et des dizaines d'exemples il ya des dizaines de cas concrets donc il a fallu vraiment choisir et sélectionner quelques quelques pays ou quelques régions en tout cas et pour ça on a réuni des collègues des chercheurs de différents continents donc là vous voyez tout à gauche c'est un sud africain à côté de lui c'est le collègue chinois vous avez une indienne la jeune femme en jaune avec la robe jaune vient d'israël et puis vous avez un rwandais et tout à droite c'est une ukrainienne on a eu plus de chercheurs tous ne sont pas venus là on les a réunis à berlin dans le cadre de deux deux workshops pour justement réfléchir ensemble puisque l'idée c'était pas simplement de leur dire tenez chers amis vous avez un texte à écrire mais on a vraiment réfléchi ensemble on a confronté tous ces points de vue on les a fait échanger on les a fait dialoguer pour faire ressortir justement cette cette l'essentiel de la vision de la durée du regard franco allemand du regard à l'étranger sur le franco allemand donc c'était important pour nous d'avoir une certaine diversité géographique qu'on a trois continents l'europe l'asie et l'afrique l'amérique est absente on avait réfléchi mais on s'était dit que c'était l'amérique du nord bon c'est plutôt apaisé c'est occidental donc c'est moins intéressant on aurait pu prendre l'amérique du sud je pense qu'on le fera pour la prochaine édition du livre qui va paraître en français donc en tout cas diversité géographique parce que les histoires sont différentes on a voulu aussi avoir une diversité de conflits parce que quand on parle de conflits c'est pas forcément la guerre ça peut être certes un conflit militaire mais ça peut être aussi un conflit politique sans qu'il y ait d'armes on a voulu regarder des conflits passés pas très éloignés dans le passé mais des conflits qui étaient quand même terminés et des conflits qui étaient encore existants pour avoir aussi une comparabilité on a regardé des conflits entre états classiques comme français allemagne autrefois mais aussi des conflits intérieurs c'était le cas par exemple avec le rwanda un conflit passé mais on a eu une guerre civile donc vraiment intérieure et puis on a regardé différents critères le passé colonial joue dans certains cas un rôle par exemple on s'est intéressé au conflit entre l'algérie et le maroc c'est pas une guerre mais c'est extrêmement tendu entre les deux états et là le passé colonial avec la france joue évidemment un rôle et puis aussi important le facteur religieux parce que dans certains cas pour la france et l'allemagne ça n'a joué aucun rôle mais pour d'autres conflits israël palestine par exemple la religion joue aussi un rôle donc vous voyez qu'on avait vraiment une diversité on avait un petit un petit panorama comme ça de conflits et puis bien sûr ce qui était important c'est de voir les rôles différents de la france et l'allemagne dans ces dans ces différents conflits donc là vous les voyez un petit peu en vrac enfin un peu classé quand même par par régions géographiques pour donc en europe les pays bas c'est le rapport entre l'allemagne et les pays bas donc c'est un conflit plutôt soft on est d'accord la pologne pologne et allemagne les balkans donc là l'allemagne ne joue aucun rôle ukraine russie à l'époque il n'y avait pas de guerre je vous en parlerai un petit peu plus un petit peu plus précisément mais on a été je peux déjà vous dire dès maintenant qu'avec avec les autres chercheurs on était frappé lorsque la collègue ukrainienne donc en blanc nous a rendu son texte et nous parler du conflit on était vraiment frappé par le degré d'émotion et on se disait par moments mais et les professeurs d'université parfois ça manque un peu d'objectivité un petit peu de on aimerait bien qu'elle reste plus qu'elle revienne à des éléments plus scientifiques mais en fait il y avait toute cette émotion dont on se rendait pas compte à l'époque parce que déjà il y avait beaucoup beaucoup c'était très chargé et c'était extrêmement tendu et elle elle le vivait au quotidien et nous on s'en apercevait pas et c'était bien avant on passe c'était à peu près un an avant avant l'invasion russe en ukraine donc je vous disais france et allemagne joue des rôles différents donc là en asie france et allemagne ne joue aucun rôle mais on a des rôles au rwanda par exemple la france joue un rôle l'allemagne non en afrique du sud l'allemagne joue plus un rôle que la france algérie maroc c'est très clair que la france joue un rôle vous voyez à chaque fois on a des des fonctions différentes de la france et de l'allemagne avec aussi des rapports plus ou moins tendus comme par exemple pour pour l'algérie où c'est très clairement compliqué alors qu'est ce qu'on a fait avec tout ce tout ce beau monde ils sont très bien entendus là certes le sujet c'était conflit et réconciliation mais il n'y avait absolument aucun conflit dans le groupe ils ont vraiment très bien travaillé ensemble se sont réunis à berlin pendant plusieurs jours ont échangé de façon intensive et on leur a donné vraiment une mission qui était de réfléchir à trois questions et chacun avait ces trois questions vous voyez qu'ils ont vraiment bien travaillé comme à l'école ils ont fait leurs petits panneaux pour comparer parce qu'on voulait vraiment avoir des éléments de pour pouvoir comparer c'est pour avoir une grille de lecture il ne s'agissait pas que chacun fasse son truc dans son coin donc la première question elle est évidente elle est simple c'est en gros de quoi parlons de quoi parle-t-on quelle région quel conflit est ce qu'il y a eu un rapprochement ou pas du tout est ce qu'on est toujours dans une situation de conflit ouvert est ce qu'il y a eu des tentatives de réconciliation ou pas la deuxième question était plus difficile c'était de savoir justement quel est le regard sur l'expérience franco allemande est ce que dans ces pays ont réfléchi à la coopération franco allemande je vous remontre les exemples c'est vrai que la question par exemple de la relation entre la chine et la corée du sud a priori on peut se dire non les gens là bas s'intéressent pas aux franco allemands donc on a essayé de voir s'ils s'intéressent aux franco allemands ce qui est quand même le cas sous quel angle et ça c'est quelque chose qui m'avait frappé dans les fois qui me frappe dans les voyages à l'étranger c'est qu'en fait on parle pas de la même chose les gens ne retiennent pas la même chose de cette expérience franco allemande certains s'intéressent dans certains pays c'est le cas surtout en asie au travail avec la société civile en disant mais ça c'est intéressant ce que vous avez fait entre français et allemand ce travail sur la société civile alors que en israël dans les toits dans les territoires palestiniens ce que ce qui est surtout ressorti c'est les jeunes la mise en avant des jeunes ce travail là là encore en asie on parle beaucoup du livre d'histoire du manuel d'histoire franco allemand alors que dans d'autres régions ça joue pas vraiment un rôle donc en tout cas voilà il ya des éléments qui sont différents qui ressortent en fonction de l'histoire de ces pays en fonction de l'expérience qu'ont fait ces pays ces régions et c'était le sens de la deuxième question qu'est ce que vous retenez quel est l'élément le plus le plus saillant de cette de cette expérience et puis la troisième question c'était plus une réflexion sur des scénarios c'était plus de la prospective c'est de savoir ce que eux en tant que chercheurs en tant qu'intellectuels ce qu'ils retiennent pour des scénarios à l'avenir pour leur pays pour leur région pour l'asie du sud est par exemple s'ils regardent de l'expérience franco allemande alors qu'est ce qu'ils arrivent à reporter et à où est ce qu'ils voient des leçons à tirer pour améliorer la situation pour aller vers une situation de réconciliation dans leur propre région et là vous voyez qu'il ya eu pas mal d'idées donc c'était vraiment très créatif très productif je vais vous faire un petit je sais que c'est bientôt noël je voudrais pas être trop abstraite mais quand même faut faire une petite un petit travail de définition sur sur de la question de de quoi on parle parce que ça c'est quelque chose qui est ressorti dans les discussions c'était ce qu'on peut vraiment parler de réconciliation et certains ont vraiment critiqué et c'est on trouve ça très souvent la critique du terme de réconciliation on parle de réconciliation pour tout et rien donc est ce que c'est vraiment adapté ce l'usage inflationniste si on parle tout le temps de réconciliation alors c'est un terme qui n'a plus vraiment un sens donc ça c'est quelque chose qui est revenu très très régulièrement et on est on a fait un petit jeu pour voir de quoi est ce qu'on dit réconciliation à quoi ça renvoie donc là c'est les termes en allemand mais voilà est-ce qu'on parle plutôt de c'est faisait donc à se nom est-ce que c'est le linégon qu'on s'entend est-ce qu'on parle d'échanges est-ce qu'on parle de fust en légon beffri donc avec le processus de pacification c'est des choses qui sont vraiment très différente de quoi par le temps exact le terme il a aussi été critiqué parce que en tout cas dans le contexte franco allemand parce qu'on l'a beaucoup beaucoup utilisé après la première guerre mondiale et que finalement on s'est aperçu que il n'y avait pas eu de réconciliation il n'y avait pas eu de vraie réconciliation entre les français et les allemands et ce qui fait qu'on a eu un deuxième on a eu la seconde guerre mondiale donc le terme il a été ce terme de réconciliation entre les deux guerres entre les deux guerres mondiales il a été il a perdu de son sens parce que justement on l'avait utilisé en pensant qu'il y avait réconciliation alors qu'en réalité c'était pas une réelle réconciliation donc une grande grande prudence pour utiliser ce terme là quand on parle de l'histoire franco allemande mais ce qui s'est passé c'est qu'après la chute du mur et avec la fin de la guerre froide le terme a retrouvé une nouvelle actualité tout à coup on a reparlé de réconciliation dans des contextes très différents on a parlé de réconciliation à la fin de l'apartheid vous vous souvenez de la commission de réconciliation on en a parlé au rwanda où le terme a vraiment été utilisé officiellement et puis dans le contexte là encore de la fin de la guerre froide en union à la fin de l'union soviétique dans les anciens états de l'union soviétique on a aussi parlé de réconciliation entre différentes populations entre différentes nationalités parfois au sein même d'état d'état spécifique donc le terme a retrouvé on a à nouveau pu il ya eu une sorte de réhabilitation du terme de réconciliation c'est pour ça que finalement avec les collègues après avoir beaucoup beaucoup réfléchi est ce qu'on peut l'utiliser est ce que finalement c'est c'est exagéré d'utiliser ce terme on a décidé de le garder parce que justement il ya eu il ya toute cette histoire aussi du terme qui fait que c'est complètement légitime et quand on parle de réconciliation mais on parle de différentes choses ça peut être ça peut être entre des états bien sûr mais ça peut être entre des groupes ça peut être entre des personnes on peut l'utiliser dans une famille donc on voit que c'est un concept qui est assez vague mais ce que ça implique ça implique une approche honnête donc il faut on fait pas une réconciliation on l'instrumentalise pas on n'est pas bon on va se réconcilier juste parce que voilà il faut faire avancer les choses mais il faut qu'il ya vraiment dans la notion de réconciliation il ya cette idée d'honnêteté il faut vraiment y croire il faut y croire mais il faut aussi se pardonner mutuellement ça a l'air banal de dire ça mais ça l'est pas quand on parle du regard de l'étranger sur la coopération franco allemande parce que le pardon c'est aussi une notion qui est ancrée dans la culture chrétienne judéo-chrétienne en asie du sud-est on s'en est aperçu on l'avait pas on l'avait pas vu tout de suite mais on s'en est aperçu en discutant avec les collègues il n'y avait pas cette notion de cette notion là le pardon le pardon mutuel il ya vraiment une interrogation est ce que est ce qu'on peut vraiment parler là de pardon ou est ce qu'on parle d'autre chose donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment lié à un contexte à un contexte culturel la réconciliation elle implique aussi que ce ne soit pas seulement au niveau des états des gouvernements mais qui est tout un processus qui soit fait dans la société donc cet ancrage dans la société pour que les citoyennes les citoyens s'approprient ce processus s'approprie ce oui c'est ce progrès vers vers la sortie du conflit ça ça s'est fait entre la france et l'allemagne à partir de des années 40 et puis la réconciliation c'est aussi on peut avoir des retours en arrière et c'est pas parce qu'on a décidé de se réconcilier que du jour au lendemain c'est terminé ça je pense qu'on l'a tous vécu à titre à toute à titre individuel et à titre personnel c'est pas un processus linéaire du tout alors partant de cette petite définition merci d'avoir d'avoir supporté le moment de de théorie est ce qu'on peut vraiment parler pour la france et l'allemagne oui on peut en parler on peut parler de réconciliation pour la france et l'allemagne c'est sûr personnellement je préfère parler de d'expérience franco allemand je préfère parler j'aime bien cette expression de l'atelier du compromis à propos de la coopération franco allemande parce que certes on est passé des guerres à l'amitié officielle mais on a aussi réussi en tant que français et allemand à créer une machine vraiment un atelier une machine pour produire du compromis à partir d'intérêts divergents à partir de positions différentes on a un système qui est vraiment unique unique au monde un système bilatéral où on se met à table avec des rouages un petit peu partout chaque année ou pour chaque grand anniversaire on recréer un rouage supplémentaire qui a des mécanismes spécifiques et des acteurs spécifiques on est face à une grosse usine en fait pour arriver à se rapprocher pour arriver à vraiment à fabriquer à fabriquer des concessions et à fabriquer des compromis et puis cet atelier du compromis franco allemand et bien il existe et ça c'est vraiment très important pour pour bien comprendre cette spécificité et c'est aussi ce que les collègues ont mis en avant et bien il existe au niveau de la politique il existe surtout aussi au niveau de la société civile parce qu'il ya des échanges là aujourd'hui par exemple dans cette maison c'est ça c'est un lieu de de l'atelier du compromis au niveau de la société civile on a des échanges d'étudiants l'université franco allemande bon là je me sens un peu obligé de faire de la publicité pour l'office franco allemand pour la jeunesse qui soutient les échanges entre entre jeunes y compris entre jeunes qui ne parlent pas ou qui ne s'intéresse pas directement à la langue de l'autre au pays partenaire donc voilà des échanges ça fait vraiment c'est un élément très important de du processus des réconciliations et de cet atelier grâce à ce travail au niveau de la société civile on a réussi à créer un maillage qui qui en fait évite les chocs quand il ya vraiment des chocs politiques au niveau de la société on rebondit assez bien et souvent je parle des coussinets du chat à propos du franco allemand vous savez quand le chat tombe il se fait jamais vraiment mal sauf si ça va un chat particulièrement maladroit mais en général le chat rebondit assez bien parce qu'il a des coussinets et pour moi ce qu'on a réussi à créer avec la société civile au niveau de la coopération franco allemande c'est vraiment des coussinets c'est les coussinets du chat qui quand nos gouvernements s'entendent pas quand les chefs d'état et de gouvernement se disent des horreurs comme on l'a vécu il n'y a pas très longtemps finalement dans la société c'est plutôt résilient et il n'y a pas on n'observe pas ce qu'on a pu observer en grèce par exemple vous savez au moment de la crise grecque où on avait des images de la chancelière angela merkel avec la moustache hitlérienne ce genre de choses en fait ici il ya une telle bonne image de l'autre que la société est résiliente grâce à ces échanges grâce à ce maillage qui a été tissé depuis depuis la fin des années 40 a déjà avant mais de façon systématique depuis la fin des années 40 il ya une vraiment une acceptation très très élevée de la coopération franco allemande dans l'ensemble de la société sauf dans certains milieux radicaux extrémistes mais en général dans le coeur de la société cette image est extrêmement positive et quand vous regardez je fais un petit petite parenthèse mais quand vous regardez les sondages des années 50 vous demandiez à l'époque il ya des sondages qui sont extrêmement parlants on demande aux français quel est le pays dont vous avez le plus peur 50 et encore les années 60 c'est l'allemagne c'est vraiment l'allemagne c'est horrible etc et l'image de la france en allemagne est extrêmement mauvaise dans ces à cette époque là en fait on ne s'aime pas on ne s'aime pas on se méfie dans la société vraiment dans la population aujourd'hui les sondages il faut être prudent etc mais tous les toutes les enquêtes d'opinion montrent que on est à un niveau très très élevé à on tourne autour de 80 85 % d'image positive dans les deux pays d'image positive de l'allemagne en france d'image positive de la france en allemagne donc on se connaît mal on se connaît pas on a plein de stéréotypes mais on s'apprécie et ça c'est vraiment le travail qui a été fait au niveau de la société civile avec ses échanges et avec tout un travail sur avec une sorte d'album de famille avec les les chefs d'état et de gouvernement ça a aussi eu un impact au niveau de la société je reviens à mon sujet que retient on il ya une faute alors pas réticent mais que retient on à l'étranger et bien ce qui est ressorti de ce projet ce qu'on dit les collègues c'est d'abord que l'expérience franco allemande elle est unique et on peut pas transposer ce qui s'est fait c'est pas c'est pas un livre de recettes on peut pas prendre cette histoire l'implanter dans un autre contexte et puis ça va fonctionner mais il ya des éléments qui sont historiques parce que c'était un contexte particulier il ya des éléments culturels politiques donc tout ça fait que on ne peut pas la transposabilité elle est extrêmement limitée on s'est aperçu aussi en parlant aussi avec les collègues justement que la réconciliation franco allemande ou l'atelier du compromis qui s'est mis en place ça n'aurait certainement pas été possible s'il n'y avait pas eu la guerre froide on avait deux blocs les états unis ont extrêmement poussé pour que la france et l'allemagne se rapprochent donc on a souvent en fait c'est un mythe la coopération franco allemande c'est un mythe dans le sens où on dit souvent que les deux pays tout à coup ont décidé de se rapprocher oui c'est vrai mais il ya eu aussi d'autres acteurs et les états unis ont joué un rôle vraiment déterminant et avec les autres collègues justement on s'est interrogé sur le rôle des états unis en inde et au pakistan par exemple où là très clairement le collègue spécialiste du pakistan nous a dit les états unis jouent un rôle contre productif donc c'est l'inverse de ce qui s'est passé avec la coopération franco allemande france et allemand voilà ils nous ont très clairement dit vous faites sinon ça va mal se passer là bas c'est plutôt un facteur en pakistan plutôt un facteur de déstabilisation israël palestine là encore les états unis jouent un rôle qui est qui est vraiment différent donc les acteurs extérieurs il faut pas oublier on n'est pas on n'a pas été simplement nous français allemand franco allemand dans notre petite bulle on était vraiment ça c'est il faut replacer ça dans ce contexte historique en tenant compte d'autres le beaucoup ont dit aussi mais ouais mais vous vous avez réussi français allemand à vous réconcilier parce que vous aviez un projet qui est le projet européen et c'était pas seulement vous avez décidé de ne plus être ennemis pour devenir amis là encore c'est le mythe mais vous avez tellement fait le lien avec un projet européen que maintenant vous ne pouvez plus vous en défaire vous avez une responsabilité historique les autres attendent de vous que vous continuiez et là encore c'est pas le cas pour le l'asie du sud est par exemple mais c'est exactement ce que nous ont dit les collègues maroc et algérie on avait un marocain et un algérien qui ont travaillé ensemble pour ce texte en nous disant que eux ils pensent que la réconciliation marocco-algérienne ou algéro-marocaine ne peuvent que fonctionner si il y a le développement par exemple d'un marché régional comme on l'a fait avec la communauté économique européenne c'est seulement s'il ya une région élargie dans laquelle s'intègre la réconciliation entre le maroc et l'algérie que ça peut fonctionner ça aussi c'est un élément intéressant pour nous se dire oui c'est plus que la réconciliation c'est aussi ce qu'on en fait ce projet économique pour eux c'était un projet économique et puis je vous le disais beaucoup nous ont dit en fait vous nous racontez quand même un mythe parce que ce que les français et les allemands racontent on est vraiment dans un narratif un narratif politique un narratif historique c'est justement cette histoire d'ennemis qui sont devenus amis mais très souvent il ya des choses dont on ne parle pas et qui sont ressortis dans les dents dans ce travail de recherche par exemple le fait que au début on n'a pas parlé des choses qui fâchent on a un petit peu mis de côté tous les traumatismes on a parlé d'économie on a on a organisé des rencontres de jeunes mais le manuel d'histoire franco allemand est venu très tard c'est ça qui fâchait vraiment la lecture de l'histoire on s'est entendu sur une lecture de l'histoire commune vraiment très tard une fois finalement qu'on avait déjà achevé la réconciliation ça c'est aussi le mythe le rapprochement a précédé vraiment le travail la confrontation avec les les vrais gros sujets et justement c'est ce que je disais la confrontation avec le passé commun bon le passé commun on l'a plutôt dans un premier temps mis passé sous silence pour parler de trucs sympa et c'est venu beaucoup plus tard et ça c'était intéressant pour les collègues parce qu'ils nous ont dit nous on essaie par exemple en asie du sud est on essaie de développer un manuel d'histoire commun ce qu'ils ont fait en s'inspirant de l'expérience franco allemande il ya vraiment un manuel d'histoire de l'asie du sud est ils ont dit en fait on n'aurait pas dû commencer par ça on a fait ça parce qu'on a vu que vous l'aviez fait en franco allemand mais en fait on n'avait pas vu que c'est venu à la fin donc il faut qu'on commence par d'autres choses il faut d'abord qu'on fasse d'autres d'autres pas et c'est seulement une fois qu'on arrivera à avoir une certaine stabilité dans notre coopération qu'on pourra avoir ce manuel donc ça ce qui était intéressant dans ce projet c'est que ça nous a changé aussi notre regard sur notre propre histoire c'était vraiment un double jeu de de miroir donc bon alors ça c'est des histoires c'est des photos que vous connaissez que tout le monde connaît dans cette salle on va pas faire un test de connaissances je pense que c'est absolument inutile mais en tout cas c'est juste trois photos tirées justement de cet album de cette iconographie officielle un petit peu cet album de famille de la coopération franco allemande et on a tous vu ça toutes et toutes vu ça il y en a d'autres il y en a beaucoup d'autres mais ça c'est important alors on se dit c'est voilà c'est normal c'est mais en fait c'est important pour justement marquer les consciences collectives pour cette image de l'ami je vous disais que dans les sondages on est passé d'une image catastrophique et d'une grosse méfiance dans la population à une image de d'amis on a confiance les uns dans les autres quand vous interrogez les français et les allemands sur la coopération franco allemande vous avez le mot partenariat amitié couple on parle plus d'amis de partenariats en allemagne en france on parle plus d'amitié mais bon peu importe c'est quelque chose de solide et ces images cet album de famille a vraiment contribué à cette résilience dans la société et ça c'est quelque chose que les collègues à l'étranger retiennent de la coopération franco allemande en disant on a besoin de cette iconographie on a besoin de cet album de famille pour renvoyer une image et pour pour amorcer un cercle vertueux alors que nous ça nous semble évident et à chaque nouveau conseil des ministres franco allemands ou à chaque nouvelle grande occasion temps au niveau des conseillers politiques je peux vous le dire pour l'avoir vécu il ya cette question qui revient qu'est ce qu'on va produire comme image qu'est ce qu'on peut encore où est ce qu'on va se réunir verdun on l'a déjà fait ça suffit c'est on connaît il faut trouver un autre lieu il faut trouver un lieu symbolique est ce qu'on veut encore se réunir justement sur des lieux de guerre est ce qu'on veut encore se réunir dans des lieux qui sont associés au conflit où est ce qu'au contraire on veut envoyer un autre signal une autre image tout ça c'est des questions qu'on se pose encore aujourd'hui dans les dans les cercles gouvernementaux qu'on se pose aujourd'hui au niveau des parlements donc le rôle des symboles vraiment le rôle des symboles et ça les collègues nous l'ont dit que eux avaient besoin dans leur société dans leur pays dans leur dans leur région qu'ils avaient besoin de d'une symbolique forte pour amorcer ce cercle vertueux de la réconciliation donc c'est ce que j'appelle l'iconographie politique ce qu'ils nous ont dit aussi c'est que ça c'est le premier point j'ai inversé c'est que ce qui a fonctionné avec la france et l'allemagne c'est qu'on a une relation symétrique on avait des états au départ qui étaient de taille à peu près commune de taille similaire poids démographique poids économique poids politique un peu différent ça ça a fonctionné israël palestine vous avez une situation complètement différente vous avez une asymétrie en pakistan par contre vous avez une relation symétrique comme pour la france et l'allemagne donc ça c'est des facteurs favorables à la coopération et à la réconciliation donc eux pour eux alors que c'est vrai qu'avec en franco allemand généralement on met pas ça en avant mais pour eux l'équilibre des forces pour les collègues étrangers c'était quelque chose qu'ils ont qu'ils ont vraiment fait ressortir donc la société civile ça je voulais dit j'y reviendrai juste après c'est aussi quelque chose qui est revenu très très régulièrement voilà la concurrence des mémoires dans un deuxième temps parce que notamment en asie vous avez des sujets où on parle d'un événement commun d'un conflit commun en particulier pendant la seconde guerre mondiale où on a des récits complètement différents on a des mémoires collectives qui sont en confrontation et qui sont où on a du mal à faire le lien entre elles donc ça c'est aussi quelque chose qu'ils ont retenu de la de l'expérience franco allemande et puis tout ça voilà pour briser ce cercle vicieux et pour amorcer donc donner des éléments un flux influé sur ce cercle vicieux pour retourner la dynamique et je vous le disais le ce qui est ce qui est ce qui a ce qui a souvent été retenu alors la présentation un peu trop grande c'est un peu un peu tordu mais bon vous arrivez à lire c'est le rôle des de la culture des initiatives culturelles ou des initiatives qui viennent de la société civile donc en fait on a les deux choses on a le pilier politique avec je vous le disais les rencontres l'iconographie l'album de famille les images qu'on a vu tout à l'heure ça ça contribue à une image positive mais on a aussi le pilier société civile culture rencontre qui crée ce maillage et qui a aussi une influence sur le pilier politique parce que les responsables politiques sont un peu dans l'obligation eux mêmes de bien coopérer sinon ça pose problème sinon il y a des insatisfactions dans la société donc tout ça je m'aperçois que la case grise je l'ai laissé en allemand je n'ai pas traduite bon vous aurez compris les rencontres de jeunes les échanges entre étudiants les échanges entre entre scientifiques les jumelages les jumelages de communes les jumelages entre régions extrêmement important ça nous semble banal souvent on a tendance à dire bon c'est un petit peu c'est du passé les jumelages mais en fait non les jumelages ont joué et continuent à jouer un rôle extrêmement important et ça je peux vous dire que c'est la collègue ukrainienne qui disait ça elle disait que il y a besoin de jumelages entre la Russie et l'Ukraine pour justement renforcer les liens pour dynamiser cette cette coopération au niveau des communes au niveau des régions et cette quand elle quand elle en parlait on avait vraiment l'impression que c'était un projet novateur et là elle regardait ce qui s'est fait entre la france et l'allemagne avec là encore je vous dis des étoiles dans les yeux donc ukraine russie c'était vraiment la question des jumelages qui est ressortie dans cette dans cette analyse et puis pour finir oui le des projets culturels qui ont vraiment qui sont souvent soutenus par par les gouvernements donc là j'ai mis l'exemple de pina le film de bim vendas qui a fait l'objet c'est une coproduction franco allemande donc avec des subventions publiques des deux pays pour travailler à un produit culturel commun et ça pourquoi c'est important parce que la culture elle véhicule des images elle véhicule des tas d'éléments de l'inconscient de l'inconscient collectif et quand vous faites se rencontrer des acteurs culturels il y a quelque chose de nouveau qui émerge donc on arrive à faire se rencontrer des espaces culturels et là encore à créer des liens et à développer un nouveau narratif donc on sort du narratif purement national avec des éléments historiques spécifiques pour avoir un narratif plus 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 commun même si on parle pas pina ça parle pas du tout de réconciliation mais peu importe alors pour finir je vais annoncer que je serai pas trop longue en fait je suis trop long pour finir et bien dans l'ensemble des études de cas qu'on a regardé en fait on a constaté qu'il y avait un véritable intérêt pour la relation franco allemande souvent de l'envie vraiment de l'envie au sens on est envie mais aussi au sens où ça fait envie et dans certains cas pour certains éléments je vous parlais des jumelages pour l'ukraine et la russie ou des des rencontres de jeunes dans d'autres dans d'autres situations il ya une vraie fascination quand les collègues vous parle les collègues en inde au rwanda ou en afrique du sud ou dans les balkans puisqu'on a eu deux textes sur les balkans quand ils vous parlent de la coopération franco allemande ils sont fascinés il s'est passé quelque chose de magique et on aimerait bien on aimerait bien comprendre ce qu'il y a derrière et en même temps je vous le disais ils sont tous conscients que ce que c'est quelque chose de vraiment unique justement parce que on avait un contexte historique particulier etc je vais pas répéter mais c'est une expérience unique on ne peut pas dupliquer tel quel mais on peut simplement prendre certains éléments en fonction de de chaque pays donc certains vont s'inspirer du livre du manuel d'histoire d'autres vont regarder l'iconographie politique donc c'est en fait c'est plus comme un commun un guide où on prend on se sert un petit peu une boutique la boutique de la réconciliation franco allemande et là bon alors comme le bouquin est en anglais c'est les citations sont en anglais mais j'ai tiré trois citations de des textes quand on leur a demandé donc qu'est ce que c'est pour vous la coopération franco allemande donc je vous le disais c'est pas un modèle transposable 100% mais certains nous ont dit un point de référence une référence on s'oriente on s'oriente là et on regarde qui a été fait pour pour mieux pour mieux en tirer les leçons mais pour quoi faire et le collègue japonais nous a dit eh bien c'est pour établir la réconciliation en asie de l'est sur en la fondant cette réconciliation sur de la confiance sur de la confiance horizontale pour lui c'était ça la vraie le vrai élément qu'il est arrivé à créer une relation de confiance sortir de cette méfiance perpétuelle telle qu'on l'a aujourd'hui entre lui a travaillé sur japon corée et chine vraiment le triangle et nous disait on ne peut pas se faire confiance entre voisins et ce qu'il enviait dans le dans l'expérience franco allemande c'était ses résultats on a réussi à créer de la confiance pour la collègue serbe tara tepavac elle c'était pour une coopération régionale donc c'est un peu ce que je vous disais aussi pour le maroc et l'algérie avoir une coopération sur le plan économique sur le plan politique qui dépasse deux pays qui va vraiment bien au delà pour elle c'était le modèle franco allemand c'est ce qui s'est fait au niveau européen elle elle l'aurait voulu au niveau des balkans de l'ensemble des balkans pouvoir voyager librement pour avoir un marché unique une monnaie unique et c'est et puis et là je crois que c'est ma citation préférée parce qu'en fait elle est pour nous elle est d'une banalité affligeante et dans le contexte qu'on vit aujourd'hui on voit que c'est c'est en fait c'est assez exceptionnel donc rayesh vari qui est venu spécialement d'un nous a dit en fait pour moi la relation franco allemande c'est cette référence elle reste parce que vous arrivez à vivre en paix et c'est vrai quand elle nous a dit ça ah ouais c'est vrai qu'on a réussi à vivre en paix et finalement bon ça a l'air ça a l'air évident mais ça l'est ça l'est pas tant que ça et donc voilà ça nous a fait beaucoup réfléchir sur sur ce qu'on a réussi à faire sur sur ce qu'on fait aujourd'hui et je vous le disais ce projet on l'a on l'a mis en place on l'a terminé donc il a duré pendant plus d'un an tant que les gens se rassemblent se retrouvent écrivent ce projet il a eu lieu avant le l'agression avant l'invasion russe en ukraine et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde tout ça ça prend encore un relief particulier et on se dit bon ben c'est c'est un acquis mais c'est pas forcément un acquis pour toujours donc c'est bien aussi de regarder ce qu'on a fait pour continuer à en tirer les leçons pas seulement pour les autres mais aussi pour nous mêmes en dans le contexte franco allemand et dans le contexte européen voilà je vais mettre je m'arrêter là et puis je vous propose d'en discuter si vous voulez je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite